Bonjour Fousière. Bonjour Elisabeth. Je souhaite vous interviewer sur les effets de votre psychanalyse dans votre pratique professionnelle. Sachant que vous êtes directrice du CPCT, je pensais d'abord à cette fonction. Moi je suis au CPCT un an depuis 2008, donc depuis son ouverture. En 2011 on m'a proposé donc d'occuper la fonction de directrice, donc c'est occuper une fonction, en tout cas pour moi, de l'incarner de cette manière là, c'est-à-dire de susciter un désir de travail et de garder vivant en tous les cas ce désir d'élucidation des symptômes, des plaintes des patients qu'on rencontre quoi. Et donc c'est vraiment de maintenir cette mise au travail qui pour moi est essentiel dans cette fonction de directrice. C'est le rapport à la parole, c'est-à-dire qui s'est modifié pour moi, où tous les lieux de prise de parole, que ce soit du coup en tant que directrice quand j'anime les réunions cliniques qu'on a une fois par mois avec tous les praticiens, j'ai repéré aussi un allègement dans ma prise de parole. D'être dans un dire, dans une transmission et un dire plus que d'être aux prises avec ce qu'on attend de moi et ce que je dois faire et donc ce qui fait ce que j'ai repéré dans l'analyse et ça on peut le dire pour tout à chacun, ce qui du coup fait obstacle au désir, obstacle aussi au désir de savoir. Donc ça, ça a été quand même une des modifications que j'ai repéré au niveau, grâce à mon analyse et du coup qui s'est répercuté aussi dans le cadre de mes différents lieux de pratique. Au-delà du CPCT, il y a eu aussi d'être enseignante à la section clinique, c'est aussi du côté du rapport à la fois à la clinique, mais aussi du rapport à la théorie analytique, puisqu'à la section clinique, il y a un enseignement à partir des textes de Lacan, de Freud ou de Jacques-Anna Miller et donc d'être dans une mise au travail pour pouvoir transmettre et de faire apercevoir qu'au-delà de la théorie analytique, il y a toujours la question clinique derrière. Au moment où j'ai occupé la fonction d'enseignante à la section clinique, l'effet que ça a eu pour moi, ça a été d'augmenter le nombre de mes séances. Ça a eu une incidence dans un désir d'élucider par l'analyse, mon inconscient, parce que tout ça est noué en fait, c'est-à-dire qu'à la fois la position d'enseignante, à la fois d'exercer au CPCT, à la fois d'exercer pour moi aujourd'hui en libéral, mais auparavant j'étais en institution, et tout ce qu'on rencontre dans le cadre de son travail répond par ricochet à là où on en est dans l'analyse. Et il y a une manière d'enseigner qui peut être plutôt vivante. Ça ne va pas sans la position d'analysant. Et ce qui est marquant, Jacques-Anna Miller dit ça, que Lacan a toujours enseigné à partir d'une position d'analysant. Pour moi, l'élément qui a été décisif, ça a été au fond de lâcher, de vouloir comprendre. Vous voyez, vouloir comprendre, ça, ça fait obstacle au déchiffrage de l'enseignement de Lacan, par exemple. Et c'est valable pour la clinique. Ce qui fait obstacle à la rencontre avec un patient, fondamentalement, c'est de vouloir tout de suite comprendre. Et quand on veut comprendre, au fond, Lacan dit ça, on comprend à partir, c'est ce qu'on ignore, mais on comprend toujours à partir de sa propre fenêtre. C'est-à-dire à partir de ses propres préjugés, de sa propre manière de voir le monde. Parce que dès qu'on comprend, on est dans une relation imaginaire, c'est « ah bah oui, je vous comprends, ah oui, en effet, etc., etc. » Et donc là, on est dans un rapport imaginaire. Et donc, on fait automatiquement obstacle à ce qui peut s'élucider pour l'autre. Quand on rencontre une difficulté dans son travail, c'est même Lacan qui le dit, et Miller le dit notamment dans un de ses textes, « Le mot qui blesse », qui a été pour moi un texte très fondamental. Et donc, c'est suite à une intervention qu'il avait faite à la NLS en 2011, où il avait donné cette conférence sur la pratique analytique, où il faisait valoir qu'au fond, ce qui fait obstacle dans la pratique professionnelle, ou la pratique, que ce soit de l'analyse ou dans le rapport à l'autre, et même dans les textes de Lacan, par exemple, ça vient dire quelque chose de notre rapport à l'analyse, de notre propre rapport à notre inconscient. En 2003, j'ai été diplômée de psychologie. J'ai eu mon diplôme de psychologue clinicienne. Et donc, je rencontrais des difficultés dans ma vie. Et puis, il y a eu aussi le décès de ma sœur, une sœur qui avait un an de moins que moi, qui était décédée en 2002. Donc, durant mes années d'études, j'ai composé mes études avec ce deuil que je ne parvenais pas à m'extirper. En juin, j'ai mon diplôme. En septembre, je fais mes premiers pas à l'hôpital, l'hôpital général, au Sade d'Olonne. Et je ne suis pas en analyse. J'ai juste mon diplôme. Je participe à la sélection clinique. Donc, je suis dans le travail théorique, on va dire, mais pas dans le travail de déchiffrage de mes propres symptômes. Je me retrouve à devoir accompagner des personnes en fin de vie, notamment, ça faisait partie d'une de mes missions. Et puis, d'aller dans les chambres des patients. Et j'avais repéré quand même très vite qu'il y avait une certaine angoisse pour moi à franchir le pas de seuil de ces portes, arriver au chevet des patients. Je me présentais. Les refus m'étaient difficiles à supporter. Donc, il y avait quand même une certaine angoisse de supporter le refus de parler de l'autre. Et puis, quelques mois après, j'ai voulu assister au séminaire que donnait Jean-Louis Gaud à Nantes le séminaire de l'ECF. Et donc, je l'appelle. La nuit même, qui a précédé cet appel téléphonique, je rêve de Jean-Louis Gaud. Je rêve que je l'appelle et que sa voix m'apaise. Déjà, il y avait un lien de transfert ignoré à moi-même mais qui venait là se loger dans ce rêve. Et donc, je vais le rencontrer. Donc, je lui dis, je souhaiterais assister à votre séminaire. Et puis là, la première question qu'il me pose, à laquelle je ne m'attendais pas, il me demande si j'ai des symptômes. Réponse. Donc, du coup, moi, un peu, je viens demander à assister à son séminaire. Il me parle de mes symptômes. Et donc, d'emblée, du tac au tac, je lui réponds, fière de moi, pas plus que d'autres. Je ne parle pas du tout de mes souffrances alors que je suis dans un état de deuil très douloureux dont je ne me sors pas. Mais ça ne sort pas de ma bouche. Je ne lui dis rien. Et très vite, en fait, il me redonne rendez-vous. Mais il ne me donne pas de réponse pour assister à son séminaire. Donc, voilà. Plusieurs fois, je me rends chez Jean-Louis Gaud sans avoir de réponse en sortant. Donc, je fais comme ça plusieurs rencontres. Et puis, à un moment donné, les rêves me rattrapent. Donc, je raconte un rêve où justement apparaît ma sœur qui est décédée. Donc, voilà. Je rentre comme ça en analyse. Et donc, c'est intéressant parce que ça va donner aussi le ton de mon rapport aussi à mon inconscient. Et puis aussi, ce qui faisait obstacle à ma rencontre avec les patients. C'est-à-dire que moi-même, j'étais animée d'un « je n'en veux rien savoir ». C'est ça que j'ai rencontré finalement d'emblée. C'est-à-dire le désir d'un analyste qui ne vous lâche pas et qui, du coup, vous permet quand même de… Oui, ça a été fondamentalement pour moi une rencontre vitale. En 2009, vraiment, il y a eu une bascule dans mon analyse où les premiers temps, c'était… J'étais du côté de la plainte. Et puis, il y a eu un moment où l'analyste a eu cette parole qui était de « ça ne cesse pas de revenir » en parlant de ces plaintes. mais qui, pour moi, a eu à ce moment-là un effet vraiment de claque, quoi. C'est-à-dire de réveil et d'apercevoir au fond que j'y étais pour quelque chose. L'interprétation, ça vous sort au fond de quelque chose que vous ne voulez pas voir et là, ça vous paraît comme ça beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Et là, vous vous dites « ah ben oui ». Pourquoi j'ai choisi la psychologie et ensuite, pourquoi la psychanalyse ? C'était la question de la féminité qui, pour moi, a été une question d'abord pour moi-même, une question à partir aussi d'où je viens, c'est-à-dire de la culture et de la religion musulmane, même si je n'ai pas eu une éducation rigouriste au niveau religieux, mais une transmission des traditions. Étant toujours un peu une position un peu pas dans les clous, ça a été souvent pointé du doigt. Pour moi, c'est ma manière d'être femme. Et du coup, ça a été pour moi aussi l'occasion d'interroger dans l'analyse cette répétition, cette attaque de l'être féminin, du côté de mon être féminin. Ça a été une découverte de voir finalement que ça n'était pas que dans les traditions que ça se jouait. Et ça m'a enseigné aussi énormément sur finalement le rapport au féminin pour tout à chacun. Au moment où l'analyste avait pointé ma position silencieuse face à des paroles qui venaient me diffamer, j'avais fait un rêve suite à cette interprétation de l'analyste, sur mon silence où je gravis un chemin un chemin de terre avec, en suivant des traces de pas et arrivé au sommet, une main m'arrache de ce chemin de terre. Ce rêve venait en réponse à l'interprétation de l'analyste sur ma position silencieuse. Pour moi, la main, c'était évident que c'était la main de l'analyste. Et donc lui, il a interprété le terre T-E-2-R-E par terre T-A-I-R-E. Et donc là, j'ai associé en effet du coup ce chemin de terre, c'est-à-dire ce silence, ce chemin que j'empruntais, ces traces de pas que je suivais, avec d'emblée la position silencieuse de mon père. puisque mes parents sont immigrés. Et donc il avait subi du racisme et donc une certaine diffamation et une attaque, parce que le racisme et la haine, c'est une attaque de l'être. Tout comme la diffamation et le racisme envers les femmes, on attaque l'être du sujet. Et donc mon père a été confronté à ça et donc quand je lui demandais comment tu réagissais, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu disais, il disait mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais rien dire d'abord parce que je n'avais pas un CDI, d'abord parce que je ne parlais pas bien français et ensuite je me serais fait virer, j'aurais perdu mon travail. Et donc la précarité dans laquelle il était a fait qu'il a eu cette position silencieuse très longtemps. C'est une position silencieuse qui moi m'a beaucoup marquée dans mon rapport à mon père et dans cette position que du coup j'ai occupée auprès de lui depuis petite qui a été de le faire parler. Peut-être aussi de là s'origine mon choix de métier et de le faire parler, de le faire parler de son histoire. Mon père devenait vivant et donc il prenait plaisir à raconter son histoire. De repérer cette position silencieuse, pourtant je suis très bavarde, c'était vraiment recouvert par un certain bavardage de mon côté, mais un bavardage qui ne permettait pas d'être entendu. Et du coup le fait que ça se révèle comme ça à l'analyse, ça a eu un effet considérable. C'est-à-dire que ça m'a sorti de mon silence. Voilà, j'avais franchi ça. Et pour moi ça a été fondamental parce que c'est ce qui m'a aussi permis d'occuper aussi cette place quand je parlais d'avoir animé les soirées d'Irlacan. Ça s'est transformé pour moi, c'est-à-dire d'occuper cette place d'enseignement du côté justement d'un dire plus juste et non pas recouvert d'un blabla qui ne permet pas finalement que se transmette quelque chose d'un point précis à travailler. Donc ça a été vraiment un moment aussi charnière de mon analyse qui a vraiment modifié mon rapport à la parole dans le dire et dans l'accueil d'un dire.